La science précédente a été consacrée à l'identification des paramètres ou bien au début de l'étude quantitative de la variation, ce qu'on appelle la biométrie. On a discuté ensemble la manière de les distinguer, soit continue, soit discontinue. Puis, j'ai commenté un peu la manière par laquelle on peut tracer l'histogramme, le diagramme et les polygones de fréquence de chaque cas. Alors, la conclusion finale ou bien la question qu'on a posée finalement, c'est comment précédons à une bonne analyse statistique de ces échantillons afin de mieux produire, de mieux sélectionner des races selon des caractères souhaités. Alors, cette deuxième partie, la présente partie, qui est la deuxième, on va discuter ensemble des comment, c'est-à-dire l'analyse ou bien l'étude statistique et quels sont les paramètres qu'on va utiliser afin de mieux caractériser ces populations. Alors, on va, comme ça, on va aller à la suite ou bien à cette partie numéro 2. Alors, parmi les paramètres, on a les paramètres de position. Les paramètres de position, on a deux types. On a le mode et la moyenne arithmétique. Qu'est-ce que ça veut dire, le mode ? Pour la variation discontinue, on peut le déterminer à partir de tableaux statistiques des données, de départ ou bien à partir de polygones ou bien, oui, voilà, de polygones de fréquence dans les deux cas. Alors, pour la variation discontinue, elle correspond à la valeur de la variation dont la fréquence est la plus élevée. Pour la variation continue, elle correspond à la valeur moyenne de la classe ayant la fréquence la plus élevée. Allez, là, il faut faire un peu, il faut faire attentif. Quand la variable est discontinue, alors on va aller directement à la variable dont la fréquence est la plus élevée. Quand la variable est continue, alors on va chercher la classe ou bien les classes qui correspondent à la valeur ou bien la fréquence la plus élevée. Mais là, on va prendre juste la moyenne, c'est-à-dire comment on peut déterminer la moyenne. C'est déjà connu mathématiquement, mais on va l'expliquer dans ce qui suit. Alors là, l'exploitation, avant d'entamer quelques exemples. Si le polygone de fréquence est unimodal, c'est-à-dire qu'il présente un seul sommet, l'échantillon étudié est homogène. Quand il est plurimodal, c'est-à-dire plusieurs sommets ou bien multimodal, l'échantillon étudié est hétérogène. Ça, c'est l'exploitation au terme de la détermination du mode d'une variable d'étude. Alors là, les paramètres de position, on va faire des exemples, deux exemples qu'on a traités précédemment dans la première partie. Le mode, le premier exemple parlant, oui, c'est le nombre de poils que portent les pattes du mâle de la drosophile. Le tableau est comme suit. Alors là, je vais chercher la valeur de la variable qui correspond évidemment à la fréquence la plus élevée. La fréquence la plus élevée parmi 1, 3, 4, 7, 3 et 2, c'est 7. Alors là, je dis que le mode, c'est 14, c'est-à-dire je cherche la valeur qui correspond à la fréquence la plus élevée. Alors on peut aussi le déterminer, je vais dire le mode, on peut le déterminer à partir du diagramme de fréquence ou bien à partir du polygone de fréquence comme suit. Alors là, le mode est 14, donc c'est facile à déterminer. Pour le deuxième exemple, voilà, il est-il la longueur, il s'agit de le sujet ou bien la paramètre est-il la longueur des pinces d'un insecte. Alors là, voilà, j'ai aussi la représentation ou bien l'histogramme de fréquence et polygone de fréquence. Alors si je concentre sur le tableau, je peux juste déterminer une seule valeur. Alors quand je vois très bien l'histogramme, je peux déterminer qu'il s'agit de deux sommets. Le premier, là, ça correspond, se trouve au centre de la classe 3, 4, alors que la deuxième valeur maximale, c'est entre 6 et 7. Là, j'ai deux sommets, deux sommets. Alors là, je dis que ce polygone de fréquence est plurie ou bien multimodal. Alors là, je dois dire que cette population présente deux modes. La première, ça, je veux dire, c'est entre 3 et 4, alors 3 plus 4 sur 2, c'est 3,5, elle est dessinée ici, elle est dessinée ici. Alors que pour le deuxième, entre 6 et 7, alors 6 plus 7 sur 2, c'est 6,5. Alors là, on a cette population présente de deux modes. Le premier mode, c'est 3,5, alors que le deuxième est 6,5. Alors pour la deuxième, il est plurimodal, on dit que cette population est hétérogène. Alors que pour la première, elle est décédée, on peut dire qu'en conclusion que cette population révèle une certaine homogénéité du fait qu'elle contient uniquement un seul mode. Alors, passons au deuxième paramètre, il s'agit de la moyenne arithmétique. Elle nous renseigne sur la valeur moyenne centrale de la variable tenant en compte les différents effectifs. Elle se calcule par la formule suivante. Là, la moyenne arithmétique, on peut l'expliquer par la moyenne de la classe. On a ceux qui ont 19 virgules et d'autres qui ont 7, 8 virgules. Alors pour avoir une idée sur la classe, je peux les rassembler et les diviser par la somme selon cette formule x bar. On le signale par x bar. C'est la somme des fréquences fois les valeurs de la variable sur le nombre total de cette population. Voilà l'explication de chaque paramètre et signalé sous cette formule. Alors là, on va faire 10 exemples, l'étude de quelques exemples, la moyenne arithmétique. Pour toujours le premier exemple, je vais faire une application. La somme de fi fois x, i sur n. Alors pour fi, c'est 1 fois 11 plus 3 fois 12 plus 4 fois 13 et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur sur la somme des fréquences. C'est 1 plus 3 plus et ainsi de suite. Alors là, j'aurais quoi ? 274 sur 20 qui est 13,7. Ça devrait être en millimètres. Alors là, la moyenne arithmétique de cette population est de 13,7. Pour le deuxième exemple, j'emploie toujours la même formule. Alors là, je dois faire attention à la valeur de x, i. Là, quand il s'agit d'une variable continue, x, i, ça correspond à quoi ? À la moyenne de chaque intervalle. Pour 2, 3, c'est 2,5. Pour 3, 4, c'est 3,5 et ainsi de suite. Comme ça, j'aurai à la fin un nombre qui reflète ou bien qui désigne la moyenne arithmétique de cette population. Comme ça, on peut, c'est peut-être si clair de calculer, si facile de calculer la moyenne arithmétique d'une variable quelconque. Allons, passons maintenant à autre chose. C'est un autre scénario ou bien un autre type de... Mais avant ça, on doit révéler quelles sont les limites ou bien quels défauts présentent-ils ces modes ou bien ces paramètres de position. Voyons, concentrez-vous sur ces deux échantillons. Le premier et la deuxième, c'est qu'ils présentent presque ou bien identiquement, elles présentent même moyenne arithmétique. Alors que, qu'est-ce que vous voyez à propos de l'étendue de chaque échantillon ? C'est que l'échantillon numéro 2, il a une étendue très large, alors que pour l'échantillon numéro 1, ça montre quoi ? C'est que la population est très ramassée autour de la moyenne arithmétique. Alors, si on calcule la moyenne arithmétique, on ne peut rien déduire. C'est que la moyenne, c'est presque pour les deux, c'est le même. C'est la même pour les deux, alors que, évidemment, ça ne donne aucune idée sur la distribution des valeurs par rapport à la moyenne. C'est ça. Alors là, pour mieux décrire la dispersion des fréquences de la variable autour de la moyenne, et les mathématiciens font appel aux paramètres de dispersion qu'on va traiter dans la suite. Alors là, les paramètres de dispersion, on en a deux. C'est de la variance, c'est un paramètre qui permet de mesurer les degrés de dispersion d'une distribution d'un variable. On la calcule par cette formule V. D'abord, elle porte ce symbole. C'est la somme de Fi, les fréquences, fois, ou bien, facteur de Xi moins X bar. Déjà, elles sont connues. Ça, c'est la variable. Moins X bar, c'est la moyenne arithmétique. Donc, O carré sur N. Alors qu'on peut déduire encore l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Elle se calcule par cette formule. Ça nous donne une idée. Quelle est son exploitation ? Autant que l'écart-type est plus élevé, plus que les valeurs sont dispersées. Une fois que vous trouvez, vous comparez par exemple deux échantillons, quand vous voulez avoir une idée sur la distribution, vous calculez la variance et l'écart-type. Autant que cette variance est très réduite, ça veut dire que la population est plus homogène. C'est-à-dire que les valeurs sont très rapprochées par rapport à la moyenne. Alors, dans le cas contraire, on dit que la population est très élargie. Elle s'étend sur un grand intervalle. Donc, ça sera moins homogène que l'autre qui présente un écart-type plus faible. Voilà. Donc, les paramètres de dispersion, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? C'est la même chose, c'est la même explication. Mathématiquement, la valeur de l'écart-type permet de délimiter un intervalle de confiance. Alors, concernant l'intervalle de x bar moins sigma, là j'ai oublié c'est bar. x bar moins sigma et x bar plus sigma, ça regroupe 68% des individus. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'une fois cet intervalle est très réduite, c'est-à-dire automatiquement un écart-type très faible, ça veut dire que 68% des valeurs sont très ramassées dans un intervalle très réduit. Alors que dans le cas contraire, au terme de comparaison, on dit qu'elle est très élargie. Donc, ça donne le même sens. Le même sens, c'est qu'on peut retenir une idée. autant que l'écart-type est très faible, autant que l'homogénéité est plus grande par rapport à une population. Mais ça, c'est au terme de la comparaison, afin de sélectionner, afin de mieux choisir des races à des fins déjà tracées, esthétiques, de productivité et ainsi de suite. Alors là, on peut, pour faciliter ce calcul qu'on cherche, pour le deuxième exemple, si on fait toujours ce genre, ça demande, même au niveau des examens nationaux, c'est toujours en exploitant un tableau d'application, c'est ça, un tableau d'application. Donc, calculez-vous l'écart-type et la variance d'une population donnée. Alors là, le tableau est comme suit, on place les XI selon l'ordre croissant, suivi par leur fréquence signalée dans le tableau, et enfin, on calcule avec, évidemment, calculatrice, IFI fois XI, pour toutes les valeurs, alors j'obtiendrai, après j'obtiendrai quoi ? La somme que je peux exploiter sur N pour calculer la moyenne arithmétique. Alors là, comment on procède pour mieux préciser les valeurs ? Si je calcule d'abord sur mon calculatrice XI moins X bar, je ne fasse pas la valeur, mais j'écris le résultat obtenu sur le tableau tracé sur votre feuille ou bien le cahier, après je réserve la même valeur et je mets au carré, je note la même, la valeur obtenue, puis je fais fois IFI, fois la fréquence, pour avoir un résultat plus précis. C'est pareil pour les autres, c'est-à-dire je fais les calculs, je procède horizontalement, comme ça j'aurai une valeur plus fiable, comme ça je peux, ça s'il correspond à XI moins X bar au carré fois IFI, si je le divise par rapport à la somme NI, j'obtiens quoi ? La variance. Comme ça je peux avoir ça. Les résultats obtenus, là c'est la note bien que j'ai signalé, les résultats obtenus X bar selon le tableau précédent, 5,20, la variance V, j'obtiens comme ça 3,37, écart-type et comme suit. Là on a un troisième, pour la variance, c'est la racine carrée, l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance, c'est 1,83 ici. Alors là on a un autre qui facilite cette comparaison, il est indiqué comme suit, le coefficient de variation K. C'est un autre paramètre de dispersion, dix coefficients de variation K, qui facilite la description de l'homogénéité de la population étudiée. Alors là, c'est déjà donné, c'est une règle, K égale sigma fois 100 sur X bar, si K est moins, strictement inférieur à 15, elle présente une grande, la moyenne est très restreinte, alors donc la population est homogène. Quand K, vous calculez K, elle est entre 15 et 30, alors là, une homogénéité moyenne, et la dispersion aussi. alors que cette coefficient de variation K, elle est entre 30 et 100, alors les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne, donc la population est hétérogène, donc c'est très important de calculer ce coefficient. Alors, l'exemple 2, que ce coefficient égale sigma fois 100 sur X bar, c'est 1,83 fois 100 sur 5,20, égale 35,19%. Alors là, quand je compare 35, c'est entre 30 et 100, alors là, je peux dire que cette population est hétérogène, et cette idée, nous l'avons déjà conclue selon l'accord qui est présenté, quoi, de mode. alors on a dit que cette population est hétérogène. Alors là, les paramètres statistiques au terme de conclusion, les paramètres statistiques, on a des paramètres de position, retenez-vous ça, le mode MO, la moyenne arithmétique, les paramètres de dispersion, c'est la variance V, l'écart type sigma, la coefficient de variation K, et ça permet du quoi ? De ces paramètres statistiques permettre de mieux comprendre, de mieux connaître, de mieux cerner les paramètres, les caractéristiques d'une population, et comme ça, et à travers ça, je peux sélectionner, je peux artificiellement des races souhaitées et à des fins agricoles, à des fins médicaux, et esthétiques, et ainsi de suite. Comme ça, chers apprenants, on est arrivé à la fin de cette deuxième partie, et on terminera prochainement, dans la suite, par la troisième partie. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada